Bon Aurélie ici, je récapitule. Ce Jean-Luc m'a appelé pour me menacer et me demander de ne plus te voir. C'était ton fiancé, c'est ça ? Donc ce monsieur ne t'a offert aucune bague. Il n'a vu aucun membre de ta famille. Et tu as découvert grâce à Facebook que s'il avait disparu depuis quelques mois, c'est parce qu'il avait payé la dot d'une autre femme. Il t'a expliqué que c'était un accident, parce qu'évidemment, ça nous arrive à tous de payer la dot d'une autre femme par accident. Et maintenant il regrette et tu es la seule vraie femme de sa vie. Je veux pas être méchant, mais quand tu racontes des histoires pareilles, tu n'as pas l'impression d'avoir rangé ton cerveau dans une armoire et d'avoir jeté la clé. Je peux te poser une question ? Ok. Si tu arrives à 33 ans sans te marier, sans avoir d'enfant, est-ce que tu vas en mourir ? Est-ce qu'on va enlever ton utérus ? Non, je ne suis pas jaloux, je te rassure, je ne suis pas du tout jaloux. De toute façon, on n'est pas ensemble. Moi je t'encourage à aller chercher ton mariage, parce que ce n'est certainement pas moi qui vais t'épouser. Par contre, moi je vais te dire ce qui va se passer. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, mon téléphone va sonner. Ce sera toi. Tu seras déçu parce que Jean-Luc t'auras une nouvelle fois roulé dans la farine comme un excellent boulanger. Tu te sentiras seul, tu vas me demander de te retrouver chez toi. Et ne t'inquiète pas, je viendrai, parce que je viens toujours. On va coucher ensemble, et je ne vais pas te rappeler. Je vais même te bloquer. Et tu l'auras mérité, tu sais pourquoi ? Parce que quand on réfléchit comme une conne, on mérite d'attirer des connards. Donc là malheureusement, je dois raccrocher, je vais te laisser. Mais je ne me fais aucun souci. On va se revoir très bientôt. J'aimerais te dire que t'es la seule, qu'on est noué comme des lacets. Mais tu le sais, je le sais, je me fure de ta gueule. Vivons heureux, trompons cachés.